Vous regardez M6 Info. Elle a reçu des dizaines de trophées, mais cette nuit, Taylor Swift a prononcé un discours de remerciement inédit. Cette récompense, comme toutes les autres décernées ce soir, est le fruit d'un vote du public. Et vous savez pourquoi les gens votent aussi ? Les élections de mi-mandat du 6 novembre, alors allez voter ! Les Américains voteront dans un mois pour renouveler la Chambre des représentants et une partie du Sénat. Et la chanteuse Taylor Swift, jusqu'ici réticente à parler politique, a choisi son camp démocrate. Dans un message publié lundi, elle explique pourquoi elle ne glissera pas le nom de la candidate républicaine dans l'urne. Elle a voté contre l'égalité salariale pour les femmes. Elle estime que les entreprises ont le droit de refuser de servir des couples gays. Ce ne sont pas mes valeurs acquises dans le Tennessee. Une prise de position commentée par Donald Trump. Je suis sûr que Taylor Swift ne sait absolument rien de notre candidate. Disons qu'à présent, j'aime la musique de Taylor 25% de moins qu'avant. Si l'amour du président pour l'artiste chute, autre chose grimpe. Les inscriptions sur la liste électorale. Car Taylor Swift a appelé ses 112 millions d'abonnés à voter. Selon l'association Vote.org, depuis la publication de son message, il y a eu 250 000 nouveaux inscrits sur les registres. En deux jours, autant qu'en deux mois. On parle d'un effet Swift. Et la star est suivie par d'autres. Rihanna rappelle les dates limites d'inscription dans chaque état. Même chose pour Alicia Keys sur son site internet. Quant à l'acteur Tom Hanks, on le voit dans des meetings aux côtés d'une certaine Michelle Obama. Une croisade pour inciter au vote. Même si beaucoup y voient une campagne de l'ancienne première dame pour la présidentielle de 2020. Ou pour la voix de 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 la voix. Sous-titrage FR ?